... Émotions dans stupéfiants, ce lundi soir sur France 2, la comédienne et réalisatrice Maïwan a lu à Léa Salamé, un texte où elle livre son regard sur la libération de la parole des victimes d'agressions sexuelles. ... Arrêtons de nous juger les unes les autres, implore notamment la cinéaste, quelques jours après la tribune polémique signée par Catherine Deneuve. C'est l'une des réalisatrices les plus talentueuses de sa génération. L'une des plus insaisissables aussi. ... Dans Stupéfiant, le magazine culturel présenté par Léa Salamé, Maïwan s'est exprimé pour la première fois sur la libération de la parole de nombreuses femmes, suite aux révélations de l'affaire West. ... Au lieu d'une interview classique, la jeune femme a préféré lire un texte qui devrait beaucoup faire parler, quelques jours après la publication de la tribune sur la liberté d'importuner, signée dans Le Monde par 100 femmes, dont Catherine Deneuve, Brigitte Lahaye et Catherine Millet. ... Et qui leur a valu de vives critiques de la part d'associations féministes, dans les médias et les réseaux sociaux. ... ... ... ... ... ... ... ... Je réclame le droit qu'on ne juge pas une femme qui pense qu'on doit se débrouiller seule après un viol. ... ... ... ... ... ... ... ... Ne jugeons pas une femme qui ne se remet pas d'une main et aux fesses. Ne jugeons pas des femmes intellectuelles qui prennent la parole et bousculent nos mœurs. ... Par pitié, arrêtons de nous juger les unes les autres, poursuit-elle, avant d'être rattrapées par l'émotion. ... ... Maïe Nguyen va cacher son visage, et ses larmes, quelques instants avant de conclure. Quelque chose d'historique est en train de se jouer, en ce moment, alors soyons unis. ... Chacun doit pouvoir souffrir de ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. On va y arriver. Jérôme Vermel a mis à jour, créé, tout savoir est surdi et balance ton porc, le hashtag qui réveille les consciences contre le harcèlement Sous-titrage ST' 501